Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, je vais avoir deux points en décalage et un point sur le match. Je vous laisse parler plus du match sur vos trois points parce qu'on est tous contents de ce match. C'est un bon match. Après, mon premier point, c'est quand même de dire qu'il y a un décalage quand même entre le score et la performance. C'est super, 7 à 1. On revient en plus sur Rennes qui va peut-être se faire prendre par le PSG. On est très contents. Mais après, est-ce que le score est vraiment à l'image de la qualité de jeu et de la qualité de performance sur ce qu'on a proposé avec 8 tirs cadrés, 7 buts ? Bon, c'est un petit point sans être trop méchant. Mon deuxième point, c'est hors match. Mais c'est quand on voit Nubel prendre 4 dans l'équipe après ce match-là. Et nous qui regardions un peu, on regarde à peu près tout le temps un peu tous les médias. Et l'équipe, c'est un média qu'on respecte énormément, évidemment. Et les notes de l'équipe, ça reste un barème, je pense, pour presque tout le monde. J'aimerais bien, moi, qu'on nous explique parce qu'à chaque match, il y a des choses complètement incompréhensibles. Des gens qui sont surnotés, sous-notés. Et encore une fois, c'est avec tout le respect qu'on a pour ces gens-là qu'ils aient un peu plus de détails. Pourquoi Nubel prend 4 sur ce match-là ? Il ne fait strictement rien. Il prend un but où il ne peut pas faire grand-chose. La frappe est super. Bon, voilà. Donc, je lance ce débat-là. Je pense que personne à l'équipe trop, trop nous écoute. Enfin, peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je lance ce débat-là. Et j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus... Un peu plus qu'écouter. On a des personnes dans l'équipe, dans la note d'équipe qui ont des relations plus ou moins proches avec eux et professionnelles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. En tout cas, ça serait bien qu'ils soient un peu plus clairs parce que c'est un peu dommage. Du coup, beaucoup de gens se basent là-dessus et ça ne reflète pas les performances. Mon troisième point, c'était un petit point de nostalgie. J'étais dans mes disques durs hier. Ah, je croyais que tu allais nous ramener ta bouilloire. Non, 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 non. J'étais dans mes disques durs hier et j'ai entendu un petit débrief. Alors, Damien parle de ma bouilloire à thé qui fait un bruit quand elle... Qui siffle. Qui siffle quand elle... Voilà, donc c'est un peu old school. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il se fend la poire. Mais non, bon, petit truc nostalgie. C'était un débrief d'ASM Foot, notamment d'Arsenal Monaco, sur lequel je suis tombé, en fin fond d'un disque dur. Et un autre petit débrief aussi de 2013, de Monaco Nice, où il y avait un jeune Damien qui conversait avec, je crois, Christophe et Nicolas à l'époque. Donc, c'était juste pour dire qu'on les remercie encore, ces gens-là. Et Damien, y compris, qui a participé au bout d'un certain temps. Et on espère qu'on est les dignes descendants de cette dynastie ASM Foot radio-diagonale. Oui, c'était effectivement un point qui n'avait vraiment, pour le coup, rien à voir avec le match. Eh oui, je gardais ça en surtout. Ok, bah ça fait plaisir. Quentin, tes trois points. Ouais, alors moi, ce sera carrément sur les matchs. On va pas se cacher. Je m'attendais à une petite larmichette, là, vraiment. J'espérais... Mais non, d'accord. On va revenir sur le terrain. Non, voilà, donc moi, mon premier point, c'est que... Quel score, quel festival, quel plaisir aussi, il faut le dire, de voir cette équipe dérouler, tout simplement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Monaco déroulé, un Monaco infugé une valise à une équipe de Ligue 1. Même si le contexte n'est pas hyper favorable en ce moment, enfin, justement, ça fait plaisir. Et bon, moi, je suis moyen d'accord. Je pense que vraiment, pour le coup, on méritait de mettre... Peut-être pas cette bute, mais en tout cas, on méritait de mettre toutes ces occasions. Et contre une équipe qui était très faible en face. Donc, bon, voilà. Très bon match. On ne va pas bouder notre plaisir. Mon deuxième point, du coup, ça va être le point classement. Gola Verrage, tout ça, tout ça. Effectivement, on reprend un peu cet ascendant au niveau du Gola Verrage. On espère, en tout cas, rattraper nos concurrents pour la course au podium, la Ligue des Champions. C'est une source de... Pas d'inquiétude, mais du coup, d'assurance. Je ne sais pas comment le dire. Mais en gros, voilà, on peut se dire que ça peut nous mettre dans une bonne dynamique pour la prochaine partie de saison, puisqu'on est à la mi-saison. Par contre, il ne faut pas s'emballer. Je pense que ça ne montre pas non plus que cette équipe est au-dessus de toutes les autres en Ligue 1. En tout cas, des trois équipes qui sont au-dessus de nous actuellement au classement. Mais ça montre que cette équipe a les clés en main pour aller chercher ce podium. Donc, j'espère qu'on pourra le faire et que ce ne sera pas juste une joie éphémère. Et enfin, mon troisième point, c'est le petit point stat. Alors déjà, je disais le classement tout à l'heure. On est passé deuxième meilleure équipe, du coup, deuxième meilleure attaque du championnat. Bon, ça se prend. Et voilà, un match qui marque l'histoire a bien des égards au niveau statistique, notamment avec ces fameux cinq buts par match. Enfin, ces fameux cinq buts en 35 minutes. Enfin bref, il y a de ça. Il y a le fait qu'on marque... Enfin, on n'a pas marqué autant de buts depuis très longtemps. 84. Voilà, le fait que Ben Yedder marque un triplé en moins de 15 minutes. Voilà, il n'y a pas de choses comme ça et qui va arriver d'ailleurs aussi de rentrer dans l'histoire du club de plus en plus. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup peur parce qu'ils ont... Donc, Canal+, a sorti la stat d'un triplé aussi rapide. C'était donc Cheikh Diabaté avec Bordeaux. 2014. Et quand Yayou, sur Twitter, qui a demandé si ça n'avait pas été fait avant et qu'un des journalistes, du coup, Mickaël Lefebvre, qui lui répond « Victor Agali ». Bon, on en rigole, je pense, aujourd'hui. C'est vrai qu'on rigolait, moi, à l'époque. Le triplé d'Agali en neuf minutes, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mon premier point, en tout cas, c'est un peu comme le tien, Quentin, un grand bravo. Voilà, c'est... On s'est quand même tapé pas mal de purges tout au long de la saison. Donc, ça fait enfin vraiment un match avec du plaisir, à regarder avec des buts à fêter, sans un match sans serrer les fesses aussi. Voilà, ça, on est vraiment... Une victoire comme ça, ce serait bien d'en avoir plus. Alors, évidemment, on sait bien qu'on ne va pas marquer 7 buts à tous les matchs. Mais voilà, un peu plus de victoire comme ça, avec de la maîtrise, avec du spectacle, des mouvements intéressants. Toutes les oppositions, bien sûr, ne seront pas comme Ajaccio. C'est mon deuxième point. C'est un point un peu Ajaccio, mais voilà. Pantalone, puni. D'habitude, il joue en 4-4-2. Puis là, il est passé avec 5 défenseurs. Et bien, quelque part, au nom du football, bien fait. Je leur souhaite de se sauver, pour des raisons évidemment diplomatiques à la maison. Mais voilà, je pense que la punition est juste aussi. Parce que quand tu arrives avec l'idée de ne pas faire grand-chose non plus, d'ailleurs, il avait reconnu, on va profiter des espaces. Voilà, c'était donc qu'on ne va rien faire en attendant qu'il libère les espaces pour essayer de marquer un but. Il n'y avait pas une grande ambition dans le projet de jeu d'Ajaccio. Et donc, la punition, je trouve, est méritée. Et puis, le troisième point, ce sera sur Mohamed Kamara, qui a pris un carton jaune, à nouveau par Rudy Buquet, qui lui avait donné un carton rouge cette fois. Mais c'est ce carton rouge qui compte aussi beaucoup dans l'histoire, parce que ça lui avait valu une sanction alourdie, si on s'en rappelle. Il avait été suspendu pour le match contre Angers. Et le carton rouge reçu contre Clermont lui avait donc fait en plus rater Lille. Défaite, d'ailleurs. Et là, il va rater un autre gros match. Il va rater Marseille, puisqu'on est éliminé en Coupe de France. Donc, il ne pourra pas le purger le week-end prochain. C'est fort dommage. Enfin, dans tous les cas, ça aurait été contre Marseille, dans tous les cas. Parce que c'est le mardi suivant. Donc, voilà. Et donc, là, il était sous le coup de la révocation de sursis. Et puis, voilà. Tant pis. Merci, monsieur Buquet, pour une frotte légère. Et un carton jaune pas mérité. Qui est vendu largement par Youssouf. Il ne lui met pas tout de suite, d'ailleurs. J'ai l'impression. Oui, oui. C'est le joueur ajaxien qui reste à terre. Qui fait mine que c'est gravissime. Et Buquet qui lui met dans un deuxième temps. Voilà. Donc, c'est bien dommage. On va attaquer, du coup, la composition. On avait donc le retour de Ben Yedder. C'était un peu le gros point d'interrogation qu'on pouvait avoir. À savoir, entre Mbolo et Ben Yedder. Ce qui est marrant. Moi, ce que je note, c'est qu'on ne discute même pas la présence d'Aben Seguir comme titulaire. Elle s'est imposée d'elle-même. Ah ben, si, si. Moi, c'est le premier truc qui me fait discuter. Je veux dire, c'est très bien. On sent qu'il y a un vrai talent chez ce gars-là. Il y a une vraie vision de jeu. Il y a une vraie intelligence de jeu. Il y a une qualité technique. Il y a un ballon qui lui colle aux pieds. Il y a quelques bonnes actions. Ok, mais de là à le mettre à chaque fois titulaire, parce qu'il nous a sorti une grosse entrée contre Auxerre, et pas tant que ça depuis, je ne sais pas. Et puis là, sur un match comme ça, pourquoi mettre Mbolo ? Alors, on va voir que le match va plutôt donner raison à Clément, parce que ça permet d'accélérer les choses, ça permet de jouer des ballons dans le dos, etc. Mais si Mbolo avait été là, est-ce que ça aurait été bien moins pire ? Je pense que personne n'est capable de dire le contraire. Moi, je suis assez surpris. Moi, j'étais surpris à ce qu'on mette ce gamin à chaque fois systématiquement titulaire. Là, pour le coup, ça pouvait, au gré des absences, etc., se justifier dans les derniers matchs, plus ou moins, on va dire, ou au gré des méformes, parce que Ben Yedder était un peu pas très bien, notamment pour le dernier match où il ne commence pas. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y avait quasiment aucun argument pour dire que Ben Seguir doit démarrer. A noter que Ben Yedder, sur les quatre matchs depuis la reprise, il a marqué sur trois contre Serres. Alors, c'était un pénalty, mais il avait marqué aussi contre Rodez et contre Lorient également dans le temps traditionnel. Donc, pas très en forme. C'est vrai qu'il a fait des prestations qui n'étaient pas très bonnes, mais en tout cas, son efficacité, elle était toujours là. Il n'y avait pas de souci. Non, mais moi, ce que je note, en tout cas, c'est que vraiment, la présence de Ben Seguir dans cette équipe, aujourd'hui, elle est indiscutable et évidemment un terme beaucoup trop fort. Mais aujourd'hui, elle semble normale, en fait. Elle semble normale de le voir aligné comme n'importe quel autre joueur. Parce que quand on le voit sur le terrain, honnêtement, on n'a pas non plus l'impression de voir un gamin de 17 ans. Alors, sauf sur le plan physique, mais par rapport à la maturité déjà qu'il a dans son jeu, je trouve qu'on n'a pas le sentiment de voir un jeune joueur qui est à peine encore en formation, finalement. Donc, je trouve qu'il a mis tout le monde d'accord, en fait. Juste rapidement, c'est juste plus pour accompagner sa progression. Un jeune qui est bon, tu le laisses sur le banc. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que tu sais qu'en le mettant sur le banc, tu vas lui donner des indications. En le mettant sur le banc, il ne va pas croire que tout lui est arrivé déjà tout de suite et ça va lui permettre d'aller de l'avant, de s'améliorer. C'est comme ça qu'on dit cette expression que plus personne ne comprend. On crame un jeune. Cramer un jeune, c'est ça. Il arrive, il est bon. On le fait jouer tout le temps. Et puis là, dès que ça va moins bien, il va prendre ça sur le bec. Et puis là, il va croire que tout lui est arrivé tout de suite et il va avoir moins tendance à s'améliorer. Je suis d'accord qu'il faudra faire attention dans sa gestion. Ça, c'est une évidence. Mais par rapport à ce qu'il apporte, j'ai envie de dire pourquoi il ne mérite pas plus. Est-ce qu'il mérite vraiment moins qu'un autre ? Sur les derniers matchs, il n'est pas exceptionnel. Oui, enfin, on a eu combien de mois avec un Diata pire que pas exceptionnel ? Non, mais ce n'est pas le même poste. Oui, c'est un joueur offensif, c'est un joueur qui peut jouer sur les côtés en plus aussi. Oui, mais avant le match, entre Mbolo et Ben Seguir, qui tu mets ? Non, mais après, ce choix, il se fait aussi. Clément l'avait déjà justifié. Il veut un peu plus de présence au milieu de terrain. Et donc, deux attaquants comme Ben Yedder et Mbolo, il dit qu'ils font moins de travail dans le repli défensif. Et il a besoin de cette présence. Ben Seguir a plutôt joué comme attaquant sur ce match-là. Pas sur les autres, mais sur ce match-là, il était vraiment quasiment au niveau de la même ligne que Ben Yedder. Donc, je ne sais pas si ça colle tout ça. Après, disons que face à l'absence de travail offensif de la part d'Ajaccio, il n'y avait peut-être pas non plus forcément autant de repli défensif à faire dans cette configuration de match-là. Mais en tout cas, le choix de Clément, il est très clair à savoir qu'il veut un milieu de terrain supplémentaire pour un peu le densifier. C'est notamment aussi le fait que Chouamini soit parti, que c'était un joueur qui était à la fois capable d'être bon à la récupération et d'aussi être capable d'amorcer des mouvements offensifs que Camara n'est pas capable de faire. Donc, c'est pour ça qu'il veut aussi rajouter un milieu de terrain supplémentaire. Donc, voilà. Maintenant, on voit que c'est un joueur aussi qui est très précieux souvent entre les lignes. Donc, c'est quand même... Moi, je trouve qu'en tout cas, par rapport à ce qu'on voit, il ne mérite pas moins sa place que d'autres joueurs qu'on voit depuis le début de la saison. C'est mon avis. On va parler un petit peu du match, du coup, qui a démarré très rapidement. Quentin, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, en fin de compte. Non, non, c'est sûr. On n'a même pas eu le temps d'analyser les positions des joueurs, justement. On en parlait. Là, on a eu vite, enfin très vite, on va dire, des situations. Et notamment un corner qui, visiblement, a été travaillé à l'entraînement par Ajaccio cette semaine, mais pas assez, on dirait. Parce que quand tu vois un Dissazi qui reprend un corner de Golovine tout seul et, bon, une bonne frappe quand même, un bel arrêt après de Leroy et un... Non, ce n'est pas un Dissazi. C'est Maripane. Maripane de la tête. Oui, je me suis confondu entre les deux. Maripane, pardon, qui revient bien. Et puis, Dissazi, laissé tout seul, justement, qui reprend bien, qui fait le bon geste, on va dire, pour terminer. Et clairement, c'est ce qu'il disait d'ailleurs sur Canal+. Au moment où il parlait des consignes de Clément, c'est toujours assez souvent ça. De toute façon, c'est de plier le match assez rapidement. Dans la pratique, on a bien vu que ça n'a jamais beaucoup fonctionné. Là, pour le coup, ça commence... Voilà. Là, ça commence exactement comme on l'imaginait. Alors, voilà. Un but, on se met bien. On peut se dire que d'ailleurs, on peut lever le pied ou en mettre un deuxième, etc. Mais bon, ça annonce la couleur, on va dire, du match. Sur le début du match, je veux dire, vraiment, la posture d'Ajaccio dès le début, comme tu l'as dit, jouait à cinq. Et on sentait vraiment qu'il venait en victime. Il y avait vraiment, dès le coup d'envoi du match, moi, j'étais ultra tranquille. Ça sentait le match où vraiment, ils venaient peut-être pour choper le match nul, mais sur un malentendu. Et puis, on avait quelques joueurs qui, d'habitude, ne sont pas autant impliqués, autant appliqués. Ben Yedder, sur ces derniers matchs, là, on l'a vu beaucoup plus impliqués dès les premières minutes. Vanderson, même à la rigueur Indiata. Enfin, il y avait un vrai truc où on sentait que ce match-là allait être vraiment différent. Il y a aussi les deux derniers matchs qui ont été décevants, qui ont peut-être joué, pour le coup, aujourd'hui en notre faveur, sur le fait que même en jouant contre une équipe mal classée, on était vraiment impliqués. Personnellement, je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais très tranquille en voyant un jaccio, parce que justement, ce n'est pas tant par rapport à l'adversaire que par notre propre capacité à se mettre dans des situations délicates. On l'a vu contre Auxerre et Brest, qui sont deux équipes mal classées. Je veux dire, on fait une première mi-temps affreuse à Auxerre, on fait une deuxième mi-temps après l'ouverture du score. Pas bonne du tout contre Brest non plus. Donc voilà, c'est plus par notre propre incapacité à tuer les matchs ou à souvent se mettre en difficulté, alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être et qu'il y a souvent un écart de niveau assez important entre notre équipe et nos adversaires. Donc c'est plus ça qui fait qu'on pouvait aussi douter. Mais bon, il y a beaucoup d'absents à Auxerre, notamment Marquetti d'ailleurs. Il était dans le groupe, il a été absent, il n'était finalement pas sur la feuille de match, il a été remplacé sur la feuille de match. Donc j'imagine que ça a dû être un problème de dernière minute. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, ça aussi peut-être se repesait pour eux, c'est quand même leur capitaine. Mais oui, du coup, on n'a pas eu le temps non plus de nous douter, de se mettre dans un mauvais mood. On a tout de suite fait le break, Quentin, avec le deuxième but aussi. Flo parlait de Van Dersen justement, qui était en forme et ça s'est vu aussi. Oui, il est un peu gagesque ce but. C'est vrai qu'on a pas mal combiné. Donc c'est Ben Yedder qui remet à Van Dersen. Donc on se demande un peu comment il arrive à le remettre. D'ailleurs, parce qu'elle touche un peu un défenseur, on ne sait pas trop. Et Van Dersen finalement, qui arrive à s'entrer vers un diata tout seul, qui met un tap-in clairement. Puis un Ben Yedder qui est juste sur la trajectoire du ballon, mais qui la laisse filer. Alors moi, au début, j'ai cru qu'il y avait, je crois toujours d'ailleurs, qu'il y avait Ben Yedder hors jeu. Je pense qu'il était clairement devant le ballon au final. Après, il y a toujours ces histoires d'action de jeu, de fait qu'il touche la balle ou pas. Bon, ils ont dû juger que ce n'était pas le cas. Heureusement d'ailleurs qu'on a ce deuxième but au final. C'est vrai qu'on se dit, bon, super, c'est facile. Franchement, clairement, il n'y a rien à faire. Ça rentrait comme dans Dubert. Voilà, ça rentrait et c'était trop facile, clairement. Et là, pour le coup, ce n'est pas un coup de priorité. C'était une occasion directement, en plus en plein axe. C'est ça que je ne comprenais pas trop, c'est que tu mets 300 trop, tu ne rentres pas comme ça à plein axe. Mais bon, visiblement, avec eux-ci. Et voilà, ça nous a accordé assez... C'est cool, on se met bien, on se met à l'abri. Oui, alors par contre, Flo, il y a quand même la réduction de l'écart d'Ajaccio. C'est le moment où peut-être on peut... Déjà, on se dit 3 buts en 11 minutes. Ça y est, le match s'emballe déjà, ça devient fou. On va peut-être voir un truc sympa aujourd'hui. Mais quand c'est comme ça, quand ça s'emballe, c'est aussi là où on a moins de maîtrise, en fin de compte. Et c'est là où on peut commencer peut-être à avoir quelques doutes. Mais Flo, on n'en a pas eu. Non, moi, j'en avais beaucoup moins que contre Brest et contre Oxer, comme tu le disais tout à l'heure. Parce que c'est des équipes Brest et Oxer qui jouaient, qui avaient une certaine envie de nous faire mal, une certaine envie d'aller chercher des points, voire d'aller chercher des victoires. Là, honnêtement, effectivement, but à la deuxième, but à la sixième et donc à la onzième. Mais c'est sûr une énorme erreur de notre part. Donc, on était vraiment tout de suite dans une zone de confort. Et Maripane, dans cette zone de confort, une passe un petit peu trop appuyée, on va dire, pour le défendre très moindrement de Caillot. Et Maripane qui se rate complètement sur son contrôle. Et donc, c'est récupéré par les Ajaxiens. Camara essaye de revenir pour reprendre le ballon, mais trop tard. Et là, il y a une super frappe de Belayli du gauche enroulé, côté droite Nubel, qui vient prendre le petit filet. Et donc, effectivement, on se dit, bon, bah merde, ça avait l'air confort. Et là, on revient à 2-1. Mais enfin, c'est sur une vraie faute de notre part. Est-ce qu'Auxerre a les capacités, a l'envie d'aller au-delà ? Enfin, moi, je n'étais pas ultra, mais on va voir par la suite ce qui se passe. Mais bon, tout le monde le sait. Vas-y, Damien. Oui, on va marquer le troisième but. Ben, déjà, il ne se passe pas grand-chose pendant 10 minutes. Parce que les gars, ils me disent que je parle trop. Et puis après, quand je leur laisse la parole, ils ne parlent pas. Donc, on ne fait rien pendant 10 minutes. De la 11e à la 21e, en gros, il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, il y a un pressing de Van Dersen et de, je pense que c'est, je ne suis pas sûr. C'est Ben Seguir. C'est Ben Seguir qui fait le pressing qui récupère. Avec Van Dersen et donc, c'est Ben Eder qui récupère la balle cafouillée et donc, il se décale. Il fait une course diagonale rentrante dans la surface. Et en fait, il frappe assez tôt, ce qui surprend le gardien. À sa gauche, il frappe croisé le premier poteau. Ça surprend le gardien, en fait. Comme on avait vu avec Mbappé en Coupe du Monde. C'est vrai que c'est un tir qui peut surprendre, justement. C'est ça, parce que ça ne lui passe pas loin. Même les trois défenseurs qu'il y avait devant, clairement, ils n'ont rien vu. Après, tu disais, pendant 10 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Il faut dire aussi que la réalité de ce match, c'est qu'en fait, on a maximisé vraiment chacune de nos occasions. 8 tirs cadrés, 7 buts. C'est difficile de faire mieux, en tout cas dans ses proportions. Là, pour le coup, on a vraiment maximisé le manque d'efficacité qu'on a pu avoir, notamment contre Lorient avec les trois transversales. On avait tout là, et là, c'était la bouteille de ketchup qui s'est déversée. Et on aurait dit que le score nous a permis de faire les choses mieux. Quand souvent, on fait les choses avec trop de précipitations, quand tu penses à Diata, à Vanderson, c'est beaucoup des gars où on voit bien que la balle va être perdue vite. Là, le score nous a permis de nous dire qu'on n'a pas besoin de trop pousser. Du coup, on construit mieux les actions. Et en fait, on contrôlait. Ce n'était pas complètement inefficace parce qu'on contrôlait pour trouver la brèche. Donc ça, c'était intéressant à voir. C'est peut-être quelque chose à garder quand on n'a pas un score similaire. Quentin, du coup, ce but à la 21e minute, ça marque le début du show. Oui, ça me baignait l'air. Oui. Comme chantait Nadia en son temps, et c'est parti. Avec Golovin, grâce à Golovin, qui met une super passe, marquait un doublé à ce moment-là. Donc pareil, dans le cœur du jeu, une combinaison bien sentie et des défenseurs encore à la rue. Avec une frappe aussi très, très bien placée. Franchement, ce n'était pas évident à mettre. Et donc voilà, on va mettre un beau doublé. Donc à ce moment-là, franchement, moi, je l'ai vu, je me suis dit trop fort. Enfin vraiment, lui, ce joueur, mais à chaque fois que tu vas le mettre, tu vas dire OK, il est fini, il est sur le banc. Voilà, il se fait remplacer, machin. Tu peux dire n'importe quoi. Enfin, il va revenir, il va te mettre là au moins un doublé. Mais bon, il mettra un petit. Oui, mais c'est ça qui est décevant aussi. C'est ça qui est décevant. Incroyable. Mais c'est ça qui est décevant. Tu vois que quand il ne te donne pas totalement, un but comme ça, il ne le met pas parce qu'il contrôle, il ne frappe pas tout de suite. Non, mais je ne veux pas être le… Moi, quand on perd, je suis peut-être celui qui est moins triste. Et quand on gagne, c'est celui qui est le moins heureux. Parce qu'il faut mettre les choses en perspective. C'est super que Ben Yedder fasse un match comme ça. Mais c'est très dommage que les quatre d'avant, justement, ils soient en dilettante. On le voit. Quand il est impliqué, quand il fait les choses à l'instinct, quand il est en confiance, c'est un joueur exceptionnel. Donc, pourquoi il ne fait pas ça tout le temps ? Non, mais voilà. C'est à partir de ce moment-là aussi, c'est au moment où il marque son troisième but, effectivement, qu'il y a cet effet de score qui fait que tout le monde joue libéré. Tout le monde, même Ajaccio, j'ai envie de dire qu'il joue libéré aussi parce que, limite, ils s'en foutent de prendre autant. Voilà, c'est fini, quoi. Mais non, mais ouais, clairement, il y a cet effet-là aussi, c'est clair. Après, on a vu que Wissam était bien dans ses pattes, bien dans sa tête, bien dans tout ce qu'il faut. Et j'espère qu'il va continuer à lancer là. Et ça permet aussi de lancer un joueur qui doutait peut-être un peu et qui pourra nous mettre la même chose contre Marseille la semaine prochaine, enfin, la prochaine journée. Mais voilà, on peut imaginer ça. En tout cas, aujourd'hui, on se réjouit de cette performance. Et donc, je rechaîne sur le pénalty. Le pénalty qui est marqué magnifiquement. Pareil, c'est classique pour lui. En force. Et obtenu, voilà, en force, mais même très, très bien placé. C'est inarrêtable, clairement. Et en plus, ouais, un Diata qui va aller chercher ce pénalty, quand même. Il n'était pas forcément évident à aller chercher. Donc voilà, une occasion qui nous met à l'abri. En tout cas, dès la 35e minute, clairement, un triplé en 15 minutes pour Ben Yedder. Là, pour le coup, effectivement, c'est un match qui va se libérer, qui va partir en folie, mais juste de notre côté. Puisqu'on va finir à, je crois, 70% de possession. Enfin, voilà. On y est quasiment, ouais. On est à 66, il n'y a pas de bêtises. 70% en premier. Sachant que moi, là, c'est la stat globale, mais c'est vrai que sur la première période, ça doit être plus. Parce qu'en deuxième période, on leur a laissé beaucoup plus le ballon, en fin de compte. On a beaucoup moins poussé. C'est ça, le vrai effet. À la fin, on s'en fout un peu. Et puis, voilà. 70% en première, ouais, tout ça fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce Monaco qui est déjà le match dans la poche. 5 buts à 1. Alors souvent, tu parlais d'anciens poncifs. Flo, il y en a un autre qui est souvent de dire, quand on se prend une petite volée de bois vert en première, c'est de gagner la seconde période. Bah, celle-là aussi, on va la gagner. Ouais, je pense que... Enfin, non, il y a un joueur qui va la gagner tout seul. Père bon. Oui, mais en tout cas, c'est ce que tu dis quand tu vois le début de la deuxième période, c'est que Clément a probablement dit la même chose à ses joueurs. Alors, c'est pas parce qu'on a gagné la première qu'il ne faut pas gagner la deuxième. Et effectivement, le message a été assez bien compris. Donc, on a Matadzo qui remplace Kamara. Je ne sais pas si c'est juste pour lui donner un peu de temps de jeu. Si vous avez vu une... Je pense que c'est pour ne pas aggraver son cas. Il est déjà suspendu avec son carton jaune. Il a dit, bon, allez, hop, on va éviter que tu en prennes un deuxième. Peut-être ça aussi, ouais. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas, que tu restes sur le terrain pour prendre le risque de prendre deuxième. D'ailleurs, on l'entendra avec Dissazi quand il le fait sortir. Je pense que c'est vraiment la prudence à ce niveau-là qui a primé. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, il ne se passe pas grand-chose les dix premières minutes de 45 à la 55e. On pousse un peu à la 55e. On a deux, trois occasions. Mais on voit que vraiment, on est dans la maîtrise, comme vous l'avez dit. On leur laisse un peu plus le ballon. Ben Seguir sort pour Mbolo. Et Jacob sort... Pardon. Golovine sort pour Jacobs. Et ça, ça va amener, on va dire, un peu ce dont a parlé Kant. C'est-à-dire un petit élément en plus et un petit peps en plus, peut-être, notamment au niveau d'Embolo. Ouais, Ben Seguir, pareil, qui est resté jusqu'à l'heure de jeu. C'est vrai qu'il a pris pas mal de coups aussi. Il a quand même une petite cible. Et c'est aussi en ça qu'il va falloir faire attention dans sa gestion. Parce que là, il se fait un petit peu... D'ailleurs, on a entendu, c'est quoi ? C'était Avinel, je crois, qui lui a dit arrête de pleurer, un truc comme ça. Parce que c'était lui qui était à nouveau par terre. Donc, voilà. Le gars, il a 17 ans, c'est le pauvre. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Justement, il y aura des adversaires qui vont essayer de lui mettre un peu la pression. Alors, il y a le contexte du match où, en plus, eux, sont frustrés parce qu'ils sont en train de se prendre une valise. Et t'as un mec, un petit jeune, qui continue de leur mettre la misère, qui continue de leur faire des feintes et tout. Et ils font beaucoup de fautes. Donc, du coup, ça énerve un peu. Et lui, il les réclame dans son droit, dans son jeu. Mais voilà, ça augmente les frustrations. Donc, là aussi, je pense que Clément m'a peut-être dit, après cet épisode-là, bon, peut-être que c'est bien de... Voilà, il a joué. Et de pas, non plus, ça sert à rien de lui en faire jouer plus. Voilà, tu disais, du coup, Mbolo qui rentre. Et Quentin, Mbolo va se révéler décisif tout de suite. Ouais, il va se régaler. Un peu chanceux, même. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est un corner qui revient dans les pieds de Diata. Déjà, d'une manière un peu étonnante, parce qu'en général, tu laisses des gens quand même à l'entrée de la surface, enfin, des défenseurs. Bon, lui, effectivement, il arrive à décocher une frappe un peu mollassonne, mais bon, visiblement, qui était cadré quand même. Après, on verra, enfin, on ne saura jamais si elle aurait fait quelque chose ou pas. Quoi qu'il en soit, Mbolo, par contre, lui, va bien sentir une magnifique tête qui est, pour le coup, vraiment imparable à l'autre côté du but. Et ouais, vraiment très beau. Et en plus, quand la chance nous réussit dans ce genre de match, c'est clair qu'on ne peut qu'aligner les buts. Et la moindre occasion finit au fond. Et Mbolo, qui vient inscrire son but aussi, qui en va de son but. Alors, on se disait justement, entre Beneder et Mbolo, il y a quasiment le même nombre de buts. Et voilà, il va finir par le rattraper presque. On peut préciser juste avant sur l'occasion qui donne le corner. On a un Caillot qui fait une petite talonnade, là, comme ça, un peu à la baignée d'air contre le PSG, là, au mois de mars. Pas loin, mais c'est une belle action, là, aussi, qui s'était… Ouais, ouais. Ça part de Diata, hein. Ça part de Diata qui fait une jolie transversale, le transversale centre, on va dire, quasiment. Parce que c'est vers le but. Et Vanderson, proche de la ligne de fin de touche, enfin, proche de la ligne de but, qui remet en une touche sur Caillot. Et c'est Caillot qui est finalement trop près du gardien et qui bute. Mais c'est une grosse, grosse… C'est quasiment notre plus grosse occasion, sauf but, quoi. D'ailleurs, Caillot, qui je veux très libérer, hein. Oui, sur cette action-là, il est avant-centre. C'est pas le genre de truc qu'il aurait fait en temps normal, c'est clair. Mais bon, ça aurait été sympa. Ouais, ouais, c'était un joli geste, en tout cas. Il y a aussi d'autres bonnes situations. Donc, Fofana, un petit 1-2, Fofana, Diata, encore une fois. Fofana qui lance bien Diata. Diata qui fait peut-être le mauvais choix, par contre, à ce moment-là, avec un centre. Alors que, finalement, le chemin du but était pas complètement ouvert. Mais il y avait, à mon avis, à mon sens, il y avait certainement un espace dans lequel il aurait pu s'engouffrer et tenter sa chance. Bon, il a préféré être altruiste sur cette action-là. Il y a aussi un autre centre, encore une fois, de Diata. Et là, c'est Mbolo, par contre, qui se déchire un petit peu, qui met une grosse minasse au-dessus. Ouais, au-dessus. Et puis, finalement, il faudra attendre vraiment la fin de match. Il y a ce doublé pour Mbolo. Donc là, on est vraiment sur une période où on a assez peu de... Vraiment, il se passe plus grand-chose. On laisse un peu plus le ballon à Ajaccio aussi pour qu'ils tentent un peu leur chance. Mais finalement... On le respecte. On les respecte. Il a dit, Fofana, respect à Ajaccio d'en avoir pris 7. Toutes mes félicitations à Ajaccio pour en avoir pris 7. Et Mbolo qui met un but à la Mbolo. Clairement, il n'y a que... Il a fait contre Reims, déjà, ce but-là. Ce dernier but, il est... Mais alors, dans ma tête, c'était... Non, mais dans ma tête, voilà, on sait que... Enfin, vous vous souvenez de son but contre Reims. Donc, c'est, voilà, pareil, une récupération haute. C'est juste qu'il me semblait qu'il y en avait un troisième. Peut-être que je l'invente, mais je sais qu'en tout cas, il y a eu une troisième situation où il avait fait une récupération haute. Et peut-être qu'il avait raté au final le but. Mais en tout cas, vraiment, c'est pas... Il est coutumier de ce genre d'action, aussi, quoi. Oui, il sent bien les coups, clairement, quand il y a des passes qui sont... En fait, si, c'est la passe en retrait, là. La passe en retrait où il a failli se prendre le péno, là. C'est quand il obtient le pénalty, non ? Il obtient le pénalty. C'est contre qui, déjà, ça, du coup ? Du coup, ça, c'était le match d'avant où Wanderson était hors-jeu, finalement. Et donc, du coup, voilà, il n'y a pas le péno. Je crois que c'était un match à 2016. Oui, c'est un autre, moi aussi, je pense. Je crois qu'il obtient un péno comme ça, aussi. Oui, voilà, tout quoi qu'il en soit, il sent bien les coups à chaque fois. Il est dans ce genre de coups, c'est clair. Quand il y a des passes un peu mollassonne des défenseurs, voilà. Mais en tout cas, il faut savoir finir, il faut savoir faire la course. C'est pas bon. C'est ça. C'est ce qui est fort, c'est qu'au-delà de la connerie d'Ajaccio sur ce but. Parce que, donc, c'est une mauvaise passe, un peu molle. Et donc, Mbolo récupère la balle avec son défenseur. Mais c'est surtout qu'il prouve du physique. Il récupère la balle pour le défenseur. Il part du même point que le défenseur. Il le fume en vitesse. Et après, il y a le geste du piqué. Donc, il y a du physique, de la rapidité et de la technicité et du sang-froid. Il y a tout, en fait, sur ce but. Ça reste un but qui est pour, on va dire, qu'on peut imputer à Ajaccio, mais qui est vraiment intéressant à regarder dans la panoplie de trucs que ce mec nous apporte. Donc, voilà. Victoire 7-1. Les jeux de mots, du coup, sur les scores de tennis n'ont plus lieu, du coup. Non plus pour, pardon. Almen-Brésil, ça, ça y va, ça. Oui, alors moi, par contre, je pensais surtout à un PSG Monaco et pas dans le bon sens, par contre. Ah oui. Oui, j'y étais avec Adrien et Boris. De Golovin, on s'en souvient. Boris, Adrien, évidemment, avait été... Voilà, il s'était un peu remonté le moral en ayant touché la main de Subasic. La légende dit que depuis ce jour, il ne s'est plus lavé la main. J'ai pas été vérifié. Il est devenu mauvais. C'est à ce moment-là... C'est à ce moment-là que Subasic est devenu mauvais. C'est ça. En tout cas, ça, c'était un sale souvenir. Mais bon. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, comme on l'a illustré en vous présentant le déroulé du match, c'est que finalement, à part les buts, alors il y a eu une ou deux actions au moment où on a dit là... Tu en parlais, Damien, vers la soixantième, avant l'avant-derdième but. Mais sinon, on a contrôlé le match. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ils n'ont pas eu tant d'action que ça de leur côté. Et il ne se passait presque rien sauf les buts. C'est-à-dire qu'on contrôlait, on contrôlait. Et dès qu'on allait devant et dès qu'on voulait faire mal, tout de suite, ça allait au fond. Donc, c'est finalement un match assez intéressant, assez hors du commun, pas que par le score, mais par le fait que ça n'a pas été un feu d'artifice où on a eu 30 occasions dans ce match-là. Non, on en a eu 7 ou 8, peut-être une ou deux de plus que ce qu'on a marqué. Mais voilà, quand on a voulu le faire, on l'a bien fait. Oui, après, c'est vrai que ce genre de match, quand tout te réussit, tu ne vas pas non plus... C'est vrai qu'il y a moins d'occasions parce que forcément, tu as moins besoin aussi de te projeter, donc de repartir. C'est vrai qu'à un moment donné, comme le score était déjà largement en notre faveur, on n'a pas non plus insisté plus aussi. On va enchaîner les prestations individuelles. Les tops, évidemment, Wissam Ben Yedder, triplé, 89e but illégal, Christian Dalger. Donc, évidemment, c'est une performance assez incroyable de sa part. Le match est bon si on enlève aussi si on met de côté un peu les buts. Il y a aussi pas mal de choses. Alors, surtout en première, c'est vrai qu'en deuxième, c'est un peu comme contre Rodez. Il disparaît, par contre. Il disparaît quand même un peu du match. On ne le voit plus beaucoup jusqu'à son remplacement par Myron Boidoux dont tu veux nous parler, Flo. Non, non, mais je veux surtout insister sur le fait que, comme tu le dis, au-delà des buts, il a fait beaucoup de choses. En fait, dès les premières secondes du match, on le voit aller récupérer des ballons. Je crois qu'ils chipent un ballon dans leur camp. On le voit vraiment impliqué. Et j'ai envie de dire, on a embauché deux coachs mentaux. J'aimerais qu'ils nous programment un beignet d'air pour chaque match de cette manière-là pour qu'on n'ait pas le beignet d'air des moins bons jours ou effectivement le beignet d'air de la deuxième mi-temps où c'est un beignet d'air qui pense qu'il a fait suffisamment ou c'est un beignet d'air qui, en tout cas, n'a pas cette motivation supplémentaire dès qu'il l'a, dès qu'il est appliqué, impliqué, motivé. Mais c'est un joueur vraiment excellent. Donc, on espère que mentalement, comme tu le disais, Quentin, pour Marseille et pour tous les autres matchs de la saison, qu'ils se mettent dans ce mood-là à chaque fois, qu'ils soient intenses sur chaque match et qu'on puisse en profiter. Boisdoux, non, 20 minutes, le pauvre monsieur, il aurait... Je veux dire, oui, j'étais à deux doigts de le mettre flop, mais c'est évidemment trop sévère. Mais quand on te donne 20 minutes et que tu ne joues jamais et que tu ne montres rien sur un match où c'est quasiment une balade dans le parc avec grand-mère le dimanche et que si tu prends le ballon, tu peux dribbler 4 mecs et mettre un but, j'exagère, mais ta 20 minutes montre et tu ne joues jamais, montre que tu peux servir à quelque chose et le type ne montre rien, c'est dommage. Les entrées de Boisdoux sont quand même souvent au petit trop et je suis assez d'accord que chaque fois qu'il rentre, même s'il ne rentre que 10 minutes, on ne le voit jamais se défoncer sur les 10 minutes où il est sur le terrain non plus. Il marque contre Montpellier parce que je veux juste te défendre pour ne pas qu'il y en ait qui disent qu'il marque contre Montpellier. Il marque contre Montpellier mais c'est presque une... On se demande comment. Alors, il fait une bonne course et il marque sur ce match-là mais effectivement, il a 3-4 autres bouts de match mais c'est surtout aujourd'hui où il avait vraiment du temps de jeu. Après, c'est clair, on est d'accord qu'il ne rentre pas beaucoup, que le nombre d'apparitions... 7e apparition en Ligue 1, c'est sa 3e je crois seulement. Oui, en Ligue 1, il n'a vraiment pas beaucoup joué. Alors, on est d'accord, il revenait aussi de blessure mais là, oui, c'est sa 4e contre... en Ligue 1 mais même en Europe, il joue un petit peu. Je suis d'accord que ce n'est pas beaucoup mais le problème, c'est que je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, on ne voit pas un mec qui a envie de se défoncer. Enfin, je veux dire, contre Trabzon Sport, il joue une demi-heure quasiment. On ne voit pas un mec qui a envie de se dépasser, il rentre au petit trop. Alors, quand tu es en train de perdre déjà et que le match est plié, bon, je ne dis pas, mais quand tu es dans une situation un petit peu tendue, serrée et tu as besoin d'un entrant qui fasse des différences, lui, il n'en fait pas ou en tout cas, il n'apporte vraiment rien. Et en tout cas, je pense que de plus en plus de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un joueur un peu, un joueur assez limité et que son rôle principalement, ça doit être dans la surface, devant le but, en renard. Et voilà, je pense qu'à mon avis, si on sort de ça pour lui, on se retrouve à 10. Voilà. C'est gentil de lui donner un rôle. Moi, je pense que ce n'est plus une solution, que ce n'est plus un joueur de notre équipe, surtout. Quand on va revenir, on ne le verra plus. Enfin, moi, je ne vois pas. Malheureusement, on a trois types. Alors, comme vous le dites, Ben Seguir a cet avantage-là, c'est qu'il rajoute finalement dans ce combo de deux, quand on joue à deux attaquants ou quand on joue avec Ben Seguir comme aujourd'hui, avec un neuf ennemi, on va dire. Ben Seguir fait que maintenant, on a quatre options au lieu de trois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que Boadou, ce n'est plus une option. Quentin, deuxième top. Je t'ai donné soif. Mon top, moi, c'était Wanderson aussi. Deuxième top, forcément, mon premier, c'était Ben Hedder. Wanderson, moi, je viens récompenser aussi ses bons matchs depuis le début de l'année, vraiment, où pour moi, il est clairement au-dessus d'un Rubén Aguilar dans le rendement. Là, il est très actif, très remuant sur son côté droit. il n'y a que par là que ça passe, carrément, enfin, quasiment. Sur tout le match, on voit que ça passe que du côté droit et il est quasiment présent dans chaque action qu'on fait. Donc, c'est vraiment intéressant, beaucoup de récupération, beaucoup de touches de balle et une passe décisive pour lui. Je crois qu'il a plus d'une centaine de touches de balle pour un latéral, c'est quand même assez impressionnant. Alors, effectivement, on a 70% de 66 sur tout le match, donc c'est révélateur quand même. Mais bon, on nous dit que ça, c'est quand même assez intéressant. Effectivement, c'est vrai que sur... Alors, pour le coup, c'est vraiment exceptionnel parce que sur ce match-là, on a trois joueurs qui sont à 100 ou plus, Maripane, Van Dersen et Fofana. C'est vrai que ce n'est pas le genre de chiffres qu'on voit fréquemment. Donc, voilà, peut-être on a pu le voir avec l'Espagne au Mondial. En tout cas, si on veut comparer avec Caillot, il y a 80 touches, quoi. Voilà, c'est aussi pour dire qu'il était beaucoup plus actif que ce soit offensivement et même défensivement. On l'a vu faire des retours assez incroyables. Beaucoup de récupération. Donc, voilà, c'est un très, très bon match de sa part. Je suis d'accord aussi. C'est un vrai bon match. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au final, quand on a un côté droit qui fonctionne mieux parce qu'on va parler du troisième top, quand on a un côté droit qui fonctionne un peu mieux, qui apporte plus, c'est vrai que le côté gauche, au final, on le voit moins et ce n'est pas plus mal d'en être un peu moins dépendant de son côté gauche. Oui, et puis, il y a eu quand même des choses à gauche avec Golo et Caillot. On en a parlé. Il y a eu des actions de ce côté-là aussi. Mais c'est vrai que ça équilibre et du coup, ça fait que la défense a moins de facilité à nous gérer. Et du coup, j'enchaîne peut-être sur Diata. Donc, c'est un flop, j'ai envie de dire, presque d'encouragement. Un top. Un top. Un top, pardon, d'encouragement. Pardon pour le lapsus. Sinon, on va nous dire qu'on n'aime pas Diata. Non, non, non. Au contraire, au contraire, on espère bien que ce type-là puisse nous apporter et on sent que c'est quelqu'un qui a des qualités et qui a une envie en tout cas de bien faire. Et sur ce match, comme on le disait pour Van Dersen, pour Ben Yedder, c'est drôle. À quel point leur état d'esprit, dès les premières minutes, tu sens qu'ils vont faire un meilleur match, tu sens qu'ils sont plus impliqués. Et Diata, c'est pareil sur ce match-là. le côté faire des différences avec sa rapidité, avec sa technique, les dribbles qu'il peut faire, ça, il le fait à peu près, j'ai envie de dire, assez fréquemment. C'est surtout sur... En tout cas, on n'est pas d'accord les deux là-dessus, mais moi, je l'ai vu très souvent faire... Club Bruges, alors ? Tu l'as vu ? Non, non, il a fait des différences avec nous cette année. J'ai souvenir de plusieurs actions très franches qui n'ont pas nécessairement donné un but, mais à des actions très franches qui étaient proches d'un but, il peut faire ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a surtout mal fait, c'est le dernier geste, la passe. Il y a encore un peu de déchet sur ce match-là, ce n'est pas du tout parfait au niveau de la passe, mais il fait, on l'a dit, il fait cette transversale pour Wanderson qui aurait pu donner but pour Caillot. Il a cette volée qui n'est pas parfaite sur le but d'Embolo, mais qui va peut-être même rentrer même si elle n'est pas parfaite. Bon, Embolo la dévie, ça devient une passe-dé très bien. Et puis, il se donne, comme il se donne d'habitude pour avoir ce pénalty. Il y a un petit peu plus d'efficacité sur ce match-là en fait de Crepe Indiata. Du coup, ça rend la copie bien meilleure. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas une révélation sur ce match-là, mais on est content de le voir être décisif et participer au succès de l'équipe. C'est clair, c'est clair. Alexander Nubel pour attaquer les autres joueurs, donc il y a eu quatre dans l'équipe, Flo n'a pas compris, bon, il n'a rien eu à faire. Il touche le ballon sur le but, est-ce qu'il pouvait faire mieux ? Je ne sais pas. La frappe, elle est nickel. J'ai envie de penser que... Bell-Eilly ? Oui, Bell-Eilly, qui nous avait déjà fait mal avec Brest l'an dernier. Il n'y a rien à dire, il n'a eu rien à faire. OK, il ne l'a pas eu, mais normalement, on ne peut rien lui faire. On ne peut rien lui reprocher. C'est un lac, on peut éventuellement reprocher sur ce but, c'est plutôt Maripane. Oui, ça, c'est sûr. Bon, Maripane, qui ne fait pas un mauvais match non plus. Il est juste fautif. Voilà, sur ce but, il ne fait pas des mauvais matchs, clairement, ils ont été là. Effectivement, ils n'ont pas eu d'occasion vraiment à défendre. Clairement, on n'a pas eu de situation à part celle-ci. Camara, qui n'est pas non plus exempt de tout réproche, là-dessus, mais c'est encore un but. Offensivement, ils ont participé. Mais c'est encore un but sur une erreur individuelle. Après, on regarde Lorient, l'erreur de Caillot. Oui, de toute façon, c'est toujours ça. On sait qu'on est friable dans ce registre-là. C'est un peu le problème. Alors aujourd'hui, ça n'a pas eu de trop graves conséquences parce que derrière, on a repris le bon sens de la marche. mais dans un autre contexte, peut-être ce genre de choses qui est assez récurrent, ça peut nous remettre dans le dur, ça peut nous mettre la tête dans le sable. Imaginons, dans 15 jours, un match au Vélodrome, on mène 2-0 et puis derrière, tu as une erreur comme ça qui relance totalement l'équipe et qui revient à 2-2 et qui gagne 3-2 en fin de match, par exemple. ce n'est pas comme si ce n'était pas déjà arrivé. Ce scénario horrible. N'est-ce pas ? Non, mais c'est vrai. C'est un truc vraiment... Et ça revient sur le problème mental dont on parle depuis maintenant un bout de temps. Là, je ne pense pas que c'était un problème mental. Non, mais c'est ça. C'est la concentration en plus. Et technique parce que les contrôles américains aussi, ça fait 5 minutes. Oui, maripane. Dissazi, qui est le premier buteur qui est sorti à la 71e minute. Pas très content de sortir d'ailleurs. C'était chouette. On a eu le micro entre les deux. On n'a seulement l'image quand il prend le temps d'expliquer à son joueur pourquoi il le sort. Mais là, on a vraiment entendu et donc c'est cool. On a déjà l'explication à savoir qu'il est sous la menace. C'est vrai, il était sous la menace aussi d'un carton d'une suspension donc il a préféré prendre aucun risque le concernant sur les 20 minutes qui restaient et je suis tout à fait d'accord avec Philippe Clément sur cette gestion-là pour le coup. Sachant que tu auras déjà pris le carrément. il fait la gueule. C'est dingue de faire la gueule comme ça. Quand tu gagnes, il y a combien ? Il a envie de jouer. Oui, tu es professionnel. Non mais je suis d'accord, tu es professionnel, tu ne dois pas faire la gueule mais après, on n'a jamais été le genre de foot pro. On ne sait pas vraiment ce que ça représente. Oui, mais là, ce n'est pas juste qu'il fait une petite gueule dans un coin. Oui, il bouge. Il fait la tête, il bouge. Oui, mais deux secondes après, il rigole. Ça dure 10 minutes. Oui, non mais ça va. Franchement, ça va. Mais ça va me saouler aussi sur le coup, j'avoue. J'ai trouvé ça très étonnant. Quand tu gagnes, je ne sais pas, on en était à 6 à 1 ou machin, il sort et puis c'est tout. C'est bizarre. Tu n'es pas un compétiteur de haut niveau. Oui, et puis je ne suis pas le vice-capitaine de l'équipe non plus. Caillot, Enrique, messieurs, qui veut s'en charger ? Vas-y, vas-y. Oui, écoute, non mais je ne sais pas. Moi, je prends du coup. Vas-y, vas-y, prends. Non, mais c'est vrai qu'il a été moins en vue que je disais que Van Dersen, mais néanmoins, c'était quand même un assez bon match de sa part. Comme je disais, il jouait très libéré. Il n'a pas non plus de choses à faire défensivement, clairement de son côté. Et quand il combine avec Golovin, on l'a moins vu du coup pour ce côté gauche. On sait toujours que ces deux-là, ils s'entendent bien. Il y a de quoi faire. Même avec Jacobs, au final, quand il rentre dans une position assez haute, on arrive à se trouver entre les deux. Donc, voilà. Assez sympa. Après, on ne l'a pas vu plus que ça, clairement. Kamara, donc, qui ratera le match contre Marseille, qui a pris un carton jaune assez dur, on l'a déjà dit. sur le but, il est un peu passif. D'ailleurs, sur Dissasi aussi, j'en rajoute une. Mais sur le but, je trouve qu'à mon sens, il devrait sortir un peu sur Belayli pour l'empêcher de frapper. À mon sens, il est trop... C'est souvent le cas quand un joueur est déjà face à lui retourné. Il a souvent tendance à hésiter, à ne pas y aller franchement et à se faire prendre. Mais là, je ne dis pas qu'il aurait pu empêcher le but, d'ailleurs. mais je pense qu'il avait le temps au moins d'essayer de sortir sur Belayli plutôt que d'attendre que l'autre frappe et marque. C'est une parenthèse. Camara, du coup, sur le but aussi, pareil, on en parlait. C'était qui déjà ? Il essaie de rattraper la boulette de Maripane. Oui, mais c'est vrai que sur Bayala, il aurait pu peut-être aussi mieux intervenir. ce n'est pas facile. Il fait un sprint pour essayer de rattraper la gaffe de Maripane. Mais bon, je ne sais pas si on peut l'amputer. Je l'ai senti un peu trop fébrile, justement, conduite de balle un peu approximative sous la menace de perdre des ballons en plein axe et de mettre en danger l'équipe. Dans le jeu vers l'avant, c'était un peu compliqué. Les passes sont un des moins bons joueurs au final de l'équipe sur cette première mi-temps. Le jeu de passe vers l'avant, Camara, ce n'est quand même pas fameux. Ce n'est souvent pas bien appuyé. Je suis d'accord avec Quentin. Je trouve que sur ce match, il n'a pas eu beaucoup de jeux vers l'avant. Mais en règle générale, il n'y participe. Je ne dis pas qu'il n'y participe pas, mais je dis juste que souvent, il y a aussi pas mal de déchets à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même un peu peur de son absence. Les matchs où il n'est pas là, on le sent. Le problème, c'est aussi par qui tu... Le problème, c'est plus le remplaçant. On a vu Matadzo ce soir. On l'a vu oui et non. En fait, le problème de Matadzo, je trouve, pour moi, son meilleur match qu'il nous a fait, c'était contre Rodez avec Magasa à côté. Parce qu'on a vu, quand il n'y a ni l'un ni l'autre, ni Fofana ni Kamara, mais quand en fait, à un moment donné, on lui dit c'est à toi entre guillemets d'être un peu le taulier de ce milieu de terrain, donc c'est à toi de prendre tes responsables. Quand il y a un des deux, il se cache. Et là, pour moi, je trouve qu'il s'est caché. Encore une fois, il va pas... Il amorce un truc, mais il va pas au bout. Il l'accompagne pas. Il reste... C'est un peu énervant. Après, je suis d'accord avec toi, mais là, sur cette mi-temps-là, franchement, c'est un ovni. Le truc, on gagne 5-1, il n'y a rien à faire. Oui, mais c'est pareil. Oui, oui. En fait, moi, j'ai envie de voir quand il sera titulaire. Là, on verra au prochain match. Quand il sera titulaire, qu'est-ce qu'il peut apporter dans cette équipe ? Parce qu'effectivement, il montre des belles choses quand même. Est-ce qu'on peut le voir dans... Est-ce qu'il peut élever son niveau de jeu ? C'est ça la question. C'est ça. Il y a un déclic mental à avoir chez ce gamin. C'est que quand il était encore espoir, qui rentrait, les saisons précédentes, il faisait toujours des bonnes rentrées. Il allait vers l'avant, il a porté de la fraîcheur. Et maintenant, qu'on lui demande de confirmer, il a comme un blocage. Je pense que c'est vraiment mental. Et effectivement, comme tu le dis, j'espère que là, sur un gros match contre Marseille, on va lui dire bon, là, prends tes responsabilités. Je veux dire, si tu fais des conneries, tant pis, mais au moins, on sait que tu as la capacité pour le faire. Donc, vas-y, quoi. Fofana, du coup, que moi, j'ai beaucoup aimé sur ce match, que j'étais pas loin de mettre en top. Voilà. Pas loin du tout. J'aurais pas dit ça. Ah ça. Mais non, j'ai beaucoup aimé son match. Il est dans, pareil, dans beaucoup d'actions. Il est aussi impliqué. C'est lui qui a, souvent, qui amorce aussi quelque chose. Il y a des combinaisons avec certains joueurs, des 1-2, qui ont été très bons. Et c'est aussi le joueur qui a récupéré le plus de ballons sur le terrain aujourd'hui. Ça veut dire que même avec son apport offensif, il a quand même pas négligé son travail sur le plan défensif. Donc, je trouve que c'était vraiment une bonne rencontre de la part de Fofana. Golovin, du coup. Qui veut se charger de Golovin ? Comme vous voulez. Vous me dites que je parle trop, alors je veux pas parler trop. mais Golovin... Dites-nous en commentaire sur... Voilà. Quel montant de minutes je vais me chronométrer comme ça. Mais Golovin, je pense que c'est continuellement l'atout offensif, le dépositaire un peu de notre jeu. que je veux bien partager ton allant sur Fofana, sur ce match-là. Mais après, je trouve que dans la créativité et dans l'idée de trouver le décalage, c'est souvent Golovin qui va nous permettre ça par ses passes, par ses choses. Alors, c'est pas forcément le match où on le voit plus. Mais comme tu le disais, Quentin, il y a eu quelques combinaisons avec Caillot sur la gauche qui, malheureusement, finalement, n'ont pas forcément donné des trucs. Mais on le voit, c'est lui qui fait la petite passe D, le bon décalage pour Ben Yedder. Et puis, dans le liant, en fait, il va peut-être être pas passe décisive, mais troisième, quatrième passe en arrière. c'est souvent un gars qui va te bonifier la balle. Donc, moi, je le vois quasiment plus indispensable que n'importe qui dans notre onze de base. Et c'est comme notre petit joyau de cristal qu'il faut choyer pour pas, dès qu'il tombe, d'ailleurs, il y a un moment donné où il se prend une faute et puis on voit qu'il grimace et on dit putain, c'est pas possible. À chaque fois qu'il tombe, ça casse. Bon, il n'a pas cassé, tant mieux. Mais non, il fait un bon match, bien qu'il ne soit pas ultra impliqué sauf sur cette passe D. C'est vraiment un bon élément de notre onze. Quand tu as dit joyau, j'ai cru que tu allais parler de joyau Moutinho. Il y a une stat sur lui, du coup, c'est la 25ème passe décisive de Golovin avec Monaco en Ligue 1. Et seul Moutinho a fait mieux à Monaco depuis que Opta analyse la compétition, c'était 26. Et Moutinho n'a jamais eu, on n'a jamais accordé autant de crédit à Moutinho qu'on a eu de patience pour Golovin. Opta, c'est quoi, les années 90, début 90 ? Non, en 2006-2007. C'est beaucoup plus récent. Il faut le dire, Golovin qui a joué tous les matchs de la demi-saison, c'est vraiment une première, je pense. déjà. Sauf un match amical contre Empoli, on s'en fout, mais bref, il était là. Qu'est-ce qu'il nous reste à aborder ? Ben Seguir. Oui, Ben Seguir, j'ai pas sa toffe. Vous en parliez beaucoup au début avec la compo, je trouve qu'il a gagné sa place quand même, peu importe l'âge qu'il a, il a gagné sa place, il a le droit quand même d'être titulaire. J'ai confiance, Flo te va signer un décret, non, il a pas le droit. Encore une fois, c'est par rapport à son remplaçant, si c'est lui ou Mbolo, pour moi, il y a un match. Non, c'est clair, mais moi, d'ailleurs, je suis pas contre qu'il soit titulaire contre l'OM la prochaine fois, peut-être que, de toute façon, on a vu, le vrai remplaçant de Ben Eder, visiblement, c'est Mbolo et inversement, j'ai pas l'impression qu'il a envie de faire jouer les deux en même temps, Clément, en tout cas, pour la rotation un sub qu'un attaquant qui peut être titulaire, il n'y a aucun souci là-dessus, effectivement, attention à tout ça, toute la dimension physique, parce qu'enchaîner les matchs comme ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ouais, il a carrément gagné sa place, même s'il est un peu en deçà, il est très très remuant, il fait vraiment plaisir, c'est pas un joueur qui se cache en général et ça, ça fait plaisir aussi, je l'ai vu surtout en seconde mi-temps, d'ailleurs, dans les 20 minutes qu'il a joué en seconde mi-temps, il était vraiment remuant et toujours dispo et même physiquement, c'est impressionnant quand même parce que pour un joueur de 17 ans, on ne s'attend pas à autant de courses, bon match quand même de sa part, même s'il n'a pas été récompensé. Est-ce qu'il y a un plan ou alors c'est vrai que là, Diata fait un bon match, du coup, c'est plus compliqué de lui dire mets-toi sur le banc, mais est-ce qu'il n'y a pas un plan où on met Ben Seguir à la place de Diata et on met Mbolo et Bagnéder ? Parce que le fait que tu dises il ne veut pas mettre Mbolo et Bagnéder, on a quand même vu que c'était bien sur pas mal de matchs. Oui, mais ça je suis d'accord, en plus ça a marché depuis le début de saison Mbolo et Bagnéder, ce n'est pas non plus comme si c'était... Mais est-ce que notre 11, notre meilleur 11, il ne serait pas plutôt celui-là ? Là aussi, où je pense certainement, c'est qu'il le fait jouer à un poste un peu moins risqué ou il va moins lui demander. Je pense que les côtés sont beaucoup plus cruciaux en termes d'apport défensif et je pense que s'il ne le met pas sur un côté, parce qu'à la base c'est plutôt un hélier, en tout cas dans la formation on l'a plutôt vu hélier, je pense que s'il ne le met pas hélier tout de suite c'est parce qu'il ne veut sans doute pas le surcharger peut-être avec trop de travail défensif, de repli et que ça le bride un peu aussi. Je pense qu'il veut lui laisser un rôle un peu axial pour le laisser assez libre, lui permettre d'aller et venir, de pouvoir jouer un peu plus à sa guise. J'imagine en tout cas quelque chose comme ça, il faudrait peut-être lui poser la question, si un jour j'y retourne je lui demanderai. Tu vois pourquoi je souris quand tu dis il ne veut pas le mettre là au rapport défensif, si tu ne le mets pas lui tu mets Diata ou Gelson pour avoir un meilleur rapport défensif. Oui, c'est mieux. Non mais de toute façon il est hyper libre, ça c'est clair, il va gauche à droite en haut en bas, tu le mets où tu veux, mais c'est clair qu'il n'est pas taillé pour apporter de la défense, clairement. Après au pressing on a vu, il était là. J'ai envie de lui demander à Philou. Bah demain tu lui demanderas, après il le protège, il a dit, il va le protéger, donc je ne sais pas s'il va le protéger encore quelques semaines. En fait il le protège de l'attention médiatique en ne donnant pas d'interview. Bah ouais, donc tu pourras pas lui demander. Non, si, on pourra lui demander à Clément, mais on ne peut pas demander à Benziger directement parce que lui on ne l'aura pas. Il nous l'avait dit direct, on ne fera pas d'interview sur les prochaines semaines avec Benziger. J'espère qu'il ne se loupe pas en tout cas, parce que des interviews il va devoir en donner. J'espère qu'il ne se loupe pas sur ce gamin parce qu'effectivement il y a quelque chose. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur la vidéo Twitter du club. Après, il était rentré contre l'étoile rouge, je crois, c'est ça. et du coup, ça tanguait, c'était le bateau. C'était en haute mer, la mer était agitée, il était comme ça avec son micro, il n'arrêtait pas de faire ça. C'était impossible à cadrer. Donc, un petit cours de médiatrading pour lui faire bien rester sur ses appuis et qu'il arrête trop d'entanguer, ça commencera par là, je pense. Les trois derniers entrants qui nous restent, donc Mbolo dont on a déjà pas mal parlé, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'en rajouter quelque chose, Jacobs et Sarf, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait grand chose à dire, je ne les ai vraiment pas vus. Non, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Mbolo, j'ai encore envie de remettre une couche mais quand même, sacré joueur aussi. On a une belle paire justement. Qui bat son record de but en championnat, 10 buts. Son record était neuf en Bundesliga. Il gagne un duel de la tête, je veux le dire, par rapport à ce dernier match. Non, mais un bon duel contre un type d'un assez beau gabarit, il gagne un duel. Voilà. Il en a gagné effectivement un sur deux. Voilà. Ah ben le deuxième, je suis la ratée, je ne me souviens pas, franchement. Voilà. Bon, très bien. Voilà qui donc met fin à ce débrief. merci Flo, merci Quentin. Et bon anniversaire à Minamino qui ne sera pas rentré, le pauvre. Et oui, demain, c'est son anniversaire et sur un 7 à 1, il ne fait pas rentrer. C'est le cadeau pour toi. Et tu n'as pas, je note que tu n'as pas souhaité un bon anniversaire à Myron Boidou, c'était hier. Ah ben ça, j'avais marqué. C'est les deux pareils. Non mais j'ai dit que je ne considérais plus qu'ils aient partie de notre équipe. Bon anniversaire. Minamino non plus bientôt. C'est vrai, c'est vrai peut-être. En tout cas, une belle victoire. Alors que Rennes mène contre le PSG. C'est pas vrai. Évidemment. Rennes avec deux suspendus, un blessé jusqu'à la fin de la saison parmi les trois titulaires et puis ils arrivent quand même à m'aller. Terrible. C'est fou. On va encore limite être à deux doigts de se dire que finalement le PSG est prenable cette année ou quoi ? On va se poser la question clairement. Mais bon, c'est les équipes qui sont devant nous qui les battent. Il n'y en a qu'une qui les bat. 87e, donc ils ont gagné quasiment. Ah oui, il y en a déjà. En tout cas, gros match la semaine prochaine contre une équipe de Marseille qui a vraiment qui marche sur l'eau. 7 victoires d'affilée je crois en Ligue 1. Je ne dis pas de bêtises. Si on arrive à faire quelque chose contre eux, c'est un vrai truc. compliqué, on le rappelle sans camarades donc la tâche n'en sera que plus ardue. Mais voilà. Marseille joue cette semaine. Joue en semaine. Oui, après c'est un match de France. Ce week-end. C'est ce week-end quand même. C'est le week-end, c'est une semaine qui était exprès pour la Coupe de France. C'est bien ce qu'il me semblait. Je me disais si on ne jouait pas la semaine prochaine. Donc là, c'est ça en fait. Nous, par contre, on a 15 jours parce qu'on joue le samedi 28 donc là, on a vraiment 13 jours sans rien. Il va falloir bien se préparer déjà et puis on espère que c'est là où on va l'attendre aussi Monaco parce que c'est contre les gros qu'on n'arrive pas vraiment à gagner. On a battu qui contre qui sont un peu dans notre ligue pas grand monde ? Non, pas grand monde effectivement. Je veux dire, Paris, on a fait match nul. Lens, on a perdu. Marseille, on a perdu. Rennes, on a fait match nul. Lille, on a perdu. Lille, on a perdu match nul. Terminé. Je me rappelle, ce n'est pas pour relancer un vieux débat, mais je me rappelle que c'était notamment un des griefs qui avait été reproché à Kovac de ne pas gagner contre le top 5. Ce n'était pas le seul mais c'en était un et on le vire d'ailleurs juste au moment où il bat Rennes par fatalité qui était devant nous en plus. Donc voilà, ça c'était un truc qu'on avait déjà reproché à l'ancien entraîneur qui n'est pas encore vraiment remis sur la table avec l'actuel. Mais en tout cas, ça peut être un argument pour aussi un petit peu parler du bilan parce qu'on est à la mi-saison et Clément a dit qu'il préfère faire le bilan après avoir joué tout le monde une fois. Il le fera certainement lui aussi, peut-être la semaine prochaine j'imagine. Donc voilà. c'est un aspect qu'il faudra évoquer. On fait des matchs nuls quand même contre les gros, contre Rennes, contre Paris. Donc un match nul moi dans deux semaines à Marseille, je le prends. Oui, on va évidemment préférer une victoire parce qu'on est à 5 points on le rappelle et gagner déjà nous redonne le bâton de Bourbotte. Information importante. mais ça nous remet à deux points quand même et il vaut mieux être à 2K8 très clairement. Voilà. Bonne semaine à tous on se retrouve du coup dans 15 jours parce que là il n'y aura pas d'émission a priori ou alors si on arrive à caser une gazette Mercato mais bon il ne se passe pas grand chose non plus en Mercato. On se posait la question pourquoi mettre ça dedans. Mais bon du coup en tout cas petite pause de forcer. Pas merci Rodez pas merci Abdenour. Mais merci pour ce beau match. Voilà. Au moins c'est déjà ça. Merci Flo merci Quentin merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut à tous et d'agé mon égou ciao ciao. Et bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501